La Porsche Panamera 2024 fait ses débuts avec plus de puissance, un style révisé, un habitacle mis à jour et une technologie de divertissement et de sécurité améliorée. Les Panamera d'entrée de gamme sont équipés d'un V6 turbo compressé de 348 chevaux, tandis que la turbo et hybride 670 chevaux arbore un V8 biturbo, un moteur électrique plus puissant et une batterie plus grande. En option sur le turbo et hybride, une suspension active peut s'incliner dans les virages et relever la carrosserie pour faciliter l'entrée et la sortie. Après une série de taquineries de plus en plus révélatrices, Porsche a enfin dévoilé les premiers modèles de la gamme Panamera 2024 redessinés, la berline Panamera Standard et la Panamera 4 Attraction Intégrale, ainsi que le haut de gamme, pour l'instant, turbo et hybride. Bien que le style de carrosserie familiaux Sport Turismo ait été abandonné pour cette troisième génération en raison de la lenteur des ventes, il y a encore de quoi s'enthousiasmer. Comme nous l'avons appris lors de récents essais de prototypes, la nouvelle Panamera apporte plus de tout, plus de technologie, plus de capacité hybride, plus de luxe et plus de performance. Stylistiquement, il évolue à partir de la forme du modèle de deuxième génération, gagnant des lignes plus épurées et des ailes avant plus musclées qui s'élèvent au-dessus du capot comme celle d'une 911. Des prises d'air plus grandes ornent un museau plus épais, tandis qu'une barre lumineuse pleine largeur accentue un arrière révisé. Fin. De nouveaux modèles de roues, y compris le tout premier, montage de roues à verrouillage centralisé sur une Porsche à quatre portes, sont également disponibles. Et signe des choses à venir pour les futurs modèles majuscules turbo de Porsche. Les garnitures intérieures et extérieures de la Panamera turbo hybride sont habillées d'une nouvelle finition turbonite de teinte sombre. Porsche nous a déjà donné un aperçu plus approfondi de l'habitacle de la nouvelle Panamera, qui emprunte aux entrailles du Taycan EV. Mais les points forts incluent un levier de sélection de vitesse désormais positionné sur le tableau de bord ainsi qu'une gamme de jusqu'à trois écrans numériques, une unité de 12,6 pouces pour le groupe d'instruments et deux écrans tactiles centraux et côté passager de 10,9 pouces. Ce dernier étant en option. Porsche affirme que le nouveau rembourrage en mousse améliore le confort des sièges de la Panamera, qui peuvent être recouverts de matériaux autres que le cuir. Les commandes des modes de conduite et du groupe d'instruments résident désormais sur le volant, et un système d'infodivertissement Mi-Ajour apporte de meilleures fonctionnalités à l'application Mi-Porsche d'un utilisateur lorsqu'il est connecté à endroit d'auto, ou Apple CarPlay. Le régulateur de vitesse adaptatif et d'autres systèmes d'aide à la conduite de la Panamera ont également été mis à jour, et la voiture peut désormais être garée à distance dans certaines situations via le smartphone du conducteur. Les groupes motopropulseurs de la Panamera sont étroitement liés à ceux du SUV Cayenne mis à jour. Les modèles standards à traction arrière et à traction intégrale sont propulsés par un V6 turbo-compressé révisé de 2,9 litres qui développe 348 chevaux et 368 livres-pieds de couple, soit une augmentation de 23 chevaux et 37 livres-pieds par rapport à la version sortante. Une boîte automatique à double embrayage PDK à 8 rapports reste le seul choix de transmission, Porsche affirmant un temps de 100 km par heure de 5 secondes pour la voiture de base et de 4,7 secondes pour la Panamera 4. Ce sont cependant des estimations prudentes, car nous avons enregistré un exécution de 4,4 secondes lors d'un essai d'une berline Panamera 2021. La vedette est la turbo-hybride à traction intégrale, le premier des quatre modèles Panamera et hybrides qui seront éventuellement proposés. Bien que Porsche n'ait pas encore publié de spécifications complètes, la nouvelle configuration s'articule autour d'un V8 biturbo remanié de 4,0 litres, qui passe des turbos doubles aux turbos à simple volute, et d'une boîte de vitesse PDK à double embrayage à 8 rapports révisés qui désormais intègrent un moteur électrique plus puissant de 187 chevaux. La puissance combinée est de 670 chevaux et 685 livres-pieds de couple, attendez-vous à ce qu'une future variante Turbo S s'approche des 729 chevaux combinés du dernier Cayenne Turbo et hybride. D'autres éléments du système électrique de 370 volts de l'E-hybride comprennent une batterie de 21,8 kWh, qui, selon Porsche, peut être reconstituée en un peu plus de deux heures via un chargeur intégré plus puissant de 11,0 kWh. Nous estimons une autonomie électrique évaluée par l'EPA à près de 30 000, et Porsche revendique un temps, également sûrement conservateur, de 100 km par heure en 3,0 secondes plus une vitesse de pointe de 320 km par heure. Toutes les Panamera de troisième génération sont équipées de série de nouveaux ressorts pneumatiques à deux chambres et d'amortisseurs adaptatifs et peuvent être équipées d'un essieu arrière-directeur pour une plus grande stabilité et maniabilité. Pourtant, les modèles hybrides vont encore plus loin en adoptant le nouveau système Active Ride en option de Porsche, qui combine des ressorts pneumatiques à chambre unique et des cylindres reliés hydrauliquement à chaque roue pour supprimer complètement les barres anti-roulis. Nos brefs essais de prototype en Allemagne ont révélé que le système Active Ride était au cœur du caractère accru de la nouvelle Panamera, apportant à la fois un meilleur contrôle de la carrosserie dans les modes de conduite les plus sportifs de la voiture et un confort amélioré dans ses réglages les plus calmes. Dans le mode hybride par défaut, le système peut être configuré pour s'incliner doucement dans les virages comme une moto ainsi que pour incliner la carrosserie, d'avant en arrière pour contrer les forces d'accélération et de freinage. Active Ride peut également élever et abaisser dynamiquement la carrosserie de 1,2 pouces pour maintenir la garde au sol globale. Ouvrez les portes et le système peut automatiquement élever la voiture de 2,2 pouces pour faciliter l'entrée et la sortie, la redescendant une fois les portes fermées. Le prix de la nouvelle Panamera commence à 101 500 $ pour la voiture de base et à 108 500 $ pour la Panamera 4, les carnets de commande étant désormais ouverts pour les livraisons du printemps. La turbo hybride devrait suivre peu de temps après et clipsera probablement les 198 000 $ demandés par la berline turbo SE hybride sortante, mais Porsche promet des détails supplémentaires à l'approche de sa date de mise en vente. Aucun crash test ni aucun examen de la sécurité de la Porsche Panamera Turbo S 2024 n'ont encore été effectués par la NHTSALIHS, et cela s'applique également aux années modèles précédentes de la berline. En regardant les Porsche qui ont des côtes de sécurité, le constructeur allemand semble savoir comment construire un véhicule robuste, ce qui signifie que la Panamera est probablement aussi sûre, voire plus sûre, que tout ce qui existe sur le marché. La Panamera est équipée de phares et de feux arrière à l'aide, de plusieurs airbags, dont deux airbags genoux avant et des airbags latéraux pour les deux rangées, d'un contrôle de traction et de stabilité, d'une caméra de recul, d'une surveillance de la pression de pneus et de capteurs de stationnement avant barre oblique arrière. Dans le passé, cette voiture a été critiquée pour son manque de système d'aide à la conduite. Il est donc bon de voir que l'assistance au maintien de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse adaptatif et l'affichage tête haute sont tous de série. Pour être franc, ce n'est toujours pas suffisant. La Panamera Turbo S se situe à une distance de 190 000 $, et à ce prix, vous devriez bénéficier de séries de tous les systèmes d'aide à la conduite disponible. Malheureusement, Porsche insiste toujours pour facturer à ses clients 3 500 $ supplémentaires pour le forfait assistance, qui comprend uniquement l'assistance à la vision nocturne et une caméra à vision panoramique. Une Nissan Altima à 30 000 $ est dotée de séries de plus de caractéristiques de sécurité. L'assistance au changement de voie est disponible en option autonome à 1000 $, tout comme la plupart des autres systèmes de sécurité, comme la caméra panoramique, 920 $. Dans un avenir proche, nous espérons voir Porsche inclure ses fonctionnalités de série, notamment sur des modèles haut de gamme comme la Panamera Turbo S. Merci d'avoir regardé cette vidéo !